Pourtant, je pense profondément que c'est la fonction qu'on devrait être. On devrait, si on supprime les humains demain, la planète elle continue de tourner, on est d'accord. Si tu enlèves un moustique, une guêpe, un requin, tout s'écroule. Nous, peut-être que notre rôle est d'être un protecteur de la nature, peut-être que c'est notre rôle de protéger la nature. On fait partie de la nature quand même, on a les mêmes fonctions. Mais l'humain, l'apparence, le côté superficiel, cette carcasse qu'on a, qu'on se sert de corps et qu'on est incapable, c'est vraiment pas à propos de ce que tu viens, qu'on est incapable de comprendre et qu'on utilise au final à mauvais escient. La bagarre, la guerre, réfléchir pour écraser quelqu'un d'autre. Alors que, il est génial notre corps au final, ce truc qu'on nous prête, que la nature nous prête, c'est quand même extraordinaire ce corps humain. Mais moi j'ai l'impression de plus en plus et de plus j'avance, alors c'est peut-être parce que de là où on vient, la banlieue de Paris, donc ce côté pauvreté, ce côté urbanisme, ce côté violent, ce côté que tu connais parce que tu as été voir. Donc peut-être parce qu'on vient de là et qu'on a réussi à sortir de ça, d'aller voyager, d'aller voir ailleurs, on a fait beaucoup de voyages, on a rencontré beaucoup de cultures différentes qui forcément nous ouvrent l'esprit quand tu viens d'un milieu où tout est pareil, tout est normé, tout est dans la violence. Mais l'humain il est mauvais. Moi, plus j'avance dans le temps, plus je me rends compte que l'humain est mauvais. Et peut-être c'est bête ce que je veux dire, mais on n'en serait pas là parce que regarde, on te rencontre toi, qui sort du cadre de ce qu'on peut entendre et voir chez à peu près 90% des gens sur cette planète. Mais c'est tellement rare et c'est tellement rare de rencontrer des profils comme le tien, qui sont des gens du coup qui ont réussi à sortir de ça, peu importe pourquoi, le comment, vous autres. A l'unique, ce n'est pas important. Comme tu dis, ce qui est important, c'est ce que tu es maintenant. Mais c'est rare ça. Donc le fait que ça soit rare, ça veut bien dire que la majorité des êtres humains sont dans cette violence interne. Est-ce que l'humain, au final, on n'est pas un poison, tu vois ? Je veux dire, je suis un peu l'avocat du diable et je pose des questions aussi pour que tu répondes, que tu réagisses. Mais je ne sais pas, notre place en tant qu'humain, elle est quand même, moi je la trouve assez étrange et assez bizarre par rapport au... Notre mode de vie a tellement de conséquences sur l'environnement que je me demande, putain, mais à quoi on sert ? Et surtout, est-ce que cette course, cette idéalisation n'est pas juste de l'idéalisation ? D'accord. Est-ce que tu peux te poser la question d'une autre manière ? De te demander pourquoi, nous les humains, on en est arrivé à nous ? Parce que, tu vois, regarde, dans la race animale, on mange, on boit, on baise, excuse-moi. Non, non, mais c'est le mot. Et puis, on vit la vie, tu vois, s'il n'y a pas de la pensée, s'il n'y a pas le vouloir, s'il n'y a pas le désir de combattre, donc la vie peut être paisible. Si tu regardes les gens dans la jungle, ils ont une vie assez simple, tu vois, et il y a très peu de problèmes. Sauf que, au bout d'un moment, ça vient. Pourquoi ? C'est ça qu'il faut se poser la question. Il y a un moment, dans l'histoire de la race humaine, on a fait un tournant qu'il ne fallait pas faire. Est-ce que, parce que tu vois, comme tu dis, tout est égal, les fourmis, les gens, nous sommes de ça aussi, nous sommes faits de tout ça. Et même, regarde, toi aujourd'hui, tu as mangé des bananes, la banane est devenue quoi ? Eh bien, devenu toi. Et nous sommes un paquet de planètes, en fait. La planète a fait de nous ce que nous sommes, parce qu'on mange, on se nourrit, et puis tout ça, ça. La vie fait en sorte que tout ça se fragmente en matériaux microscopiques, et puis ça fait grandir ton corps. On est d'accord. Mais ça, c'est le truc normal. Je pense qu'au tout début, on a pu comprendre ça, et on l'a vécu. Et on n'a pas donné beaucoup d'importance à la pensée. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé à la race humaine ? Quel tournant on a pris qui fait qu'on a détourné notre regard de cette réalité ? Et qu'on a donné à notre savoir, à notre envie, de l'importance ? Qu'est-ce qui s'est passé avec nous ? Et quand on s'est aperçu après, quand on a fait tout ça, on s'est aperçu quand on était dans un guet-à-pens. On était dépendant de tout ça. Eh bien, plus personne ne voulait arrêter, parce qu'ils étaient addictés. Tu comprends ? Donc, à un moment ou à un autre, il faut savoir qu'est-ce qui nous est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, on souffre. Ce n'est pas qu'on est mauvais. On souffre de notre malheur. De ce qu'on a créé. Tout ce qu'on a fait, on en souffre. Si tu dis à quelqu'un, peut-être, petit salopard, tu dis ça à quelqu'un. Un jour, tu vas souffrir de ce mot que tu lui as dit. Parce que ça va revenir vers toi. Tout ce que tu fais, tu lances un boomerang. Ça revient toujours vers toi. Ta vie, tes actions, tout ce que tu fais, tout ce que tu agis, tu fumes, tout ça, ça revient vers toi. Si tu n'es pas clair dans ta tête que tout ça, c'est nous-mêmes qui faisons nous-mêmes notre destin. Donc en fait, on n'est pas mauvais, mais on se détruit sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte et on souffre. Et quand tu souffres, alors tu cherches dans l'autre quelque chose pour te délivrer. Tu dis à l'autre de venir me sauver. Chéri, je t'aime, viens habiter avec moi parce que je suis seul, j'ai besoin de toi. Nous, on pique dans la tête de l'autre aussi. Exactement, c'est ce qui se passe. Toutes les guerres, pourquoi tu crois qu'il y a des guerres ? Parce que tout le monde veut ce qu'il y a chez l'autre et on n'est pas satisfait avec ce qu'on a. La métropole, c'est un bon exemple. L'Europe, en l'occurrence, ce continent où il n'y a rien sur ce continent-là, en termes de matière première, qui fait qu'il y a d'autres sociétés construites. On a été le chercher ailleurs. C'est ça. On a tout ramené en Europe. L'Europe, c'est un continent développé, comme ils disent, selon leurs critères à eux. Alors que, je trouve que c'est très révélateur. Il y a pourtant des gens en Afrique qui vivent beaucoup plus agréablement que nous. Non, mais c'est 100% sûr. C'est sûr à 100%. Tu ne vas pas loin, tu vas à Madagascar. Tu vois, on parle des gens, c'est vrai qu'ils n'ont pas assez à manger. Tu as été là-bas, du coup, tu as été à Madagascar. Et quand tu arrives là-bas, tu vois des gens qui vivent avec leur grand-mère dans la maison. Ils ont l'attente, le tonton. Tout le monde vit ensemble. On s'entraide. Et ce n'est plus la mère qui a l'enfant. C'est la famille qui prend soin de l'enfant. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'est un autre état d'esprit. Ce n'est pas l'individualité de juste faire un enfant pour soi. C'est la continuité d'une famille, d'une unité entière, en fait. D'un peuple et tout ça. Et pas ce truc égoïste. Ah, c'est le mien, il me ressemble. Ah non, personne ne doit le toucher. C'est vivre en communauté, quoi. C'est vivre dans l'évolution des anciennes générations, des gens qui font qu'on est là et de les respecter. Parce qu'ils sont encore là et c'est encore eux qui nous font grandir. Et tout ça, c'est la continuité de la race humaine. La race humaine n'a jamais été désunie. Il n'y a pas moi. Quand tu dis moi, c'est quelque chose que tu as inventé. Ah, Freud, il dit le moi, le surmoi et le... Freud, il parle du moi, du surmoi et de qui on est. En un terme, c'est le troisième, le moi, le surmoi et le... Je n'ai pas bien appelé. Moi, je n'ai pas du ça. Quand tu ne parles justement de l'homme à travers ce moi... C'est quoi le philosophe qui t'aime ? Il était complètement désorienté par rapport à la société. Krishna Murthy. Krishna Murthy. M-U-R ou M-O-R ? Murthy. M-U-R. Ok. Murthy. Il est très connu, là. C'est... Il est une des deux, là. C'est le philosophe de tous les temps qui ont... Qui a donné la... Tu sais, c'est... Lui, tu l'écoutes, mais tu écoutes seulement... Il faut que tu l'écoutes en entier. Si tu écoutes un petit morceau comme ça, tu as une phrase, tu ne peux pas comprendre. Ah, mais c'est le gars qui fait les vidéos et genre qui parle de la vie et de tout ça en Inde et tout, là. Ah oui, bah oui, oui, je... Ok, je vois très bien. J'ai l'amorti. Ouais, ouais, je n'ai pas du tout son nom, mais je vois très bien sa tête. Mais... Ah non, non, ça, c'est... Sadguru. Ah oui, ouais. Ah oui, voilà. Non, je pense que c'est Sadguru. Mais lui aussi, il est bien. Ouais, il est pas mal aussi. Il est bien. Mais... Mais du coup, en termes de philosophie, genre, t'as... T'as passé un peu en revue, même des philosophes... Enfin, c'est quoi ton rapport avec la philosophie ? Avec la philosophie ? Ouais. Ça m'a toujours intéressé parce que, tu vois, pour moi, tous les problèmes de l'homme se passent dans sa tête. Ouais, bah là, c'est clair. Et que chaque philosophe, en fonction des époques, ont révélé des problèmes qu'il y avait... Exactement. Ouais, carrément. Tu vois. Donc, c'est pour ça que philosophé, à mon sens, déjà le mot philosophé, ça veut dire... L'amour pour quelque chose de vrai, pour ce qui est vrai. Un amour pour ce qui est vrai. Donc, découvrir ce qui est vrai. Tu vois. Et pour moi, ça me plaît bien de trouver dans ta tête ce qui est faux. Je fais de la philosophie inversée. Parce que la philosophie, ça ne veut pas dire que tout ce qui est beau, ok, doit être gardé. Et tu ne peux pas savoir qui tu es en tant que beauté suprême. Mais tu peux savoir cette beauté suprême parce que cette beauté suprême que tu es, tu n'as pas besoin de la chercher. Tu es ça. Mais ce que tu as besoin de chercher, c'est tout ce qui ne te donne pas l'occasion de voir cette beauté s'épanouir. Donc, il faut que tu trouves qu'est-ce qui empêche. Et en voyant ça, l'intelligence est là. Tu abandonnes. Il y a des choses que tu abandonnes. Toi, tu as 31 ans, tu ne regardes plus des émissions que tu regardais quand tu étais gamin, ok ? Tu regardes d'autres choses. Tu as passé à autre chose. Tu comprends ? Et la vie, c'est comme ça. Tu passes à autre chose tout le temps. Et le problème, c'est que nous, les humains, on n'arrive pas à passer à autre chose. On est dans l'habitude et le train-train. On veut garder nos petites histoires d'avant. Ça veut dire qu'on n'apprend pas. Et l'idée, c'est de se transformer, de changer et de trouver quelque chose qui est inédit. Parce que ce que tu es là, cet être que tu es là, c'est inédit ça. Tu ne le connais pas. Mais tu peux le connaître en te donnant le moyen de démanteler ce qui t'empêche de le voir. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas faire ça. Parce que ce qui s'est installé, le personnage, le caractère qui s'est installé, lui, il est une zone de confort. Et en fait, ce que tu es pour de vrai, dérange ça. Donc la plupart du temps, on préfère jouer le rôle de ce que les gens aimeraient voir. Parce qu'on a peur d'être face à soi-même. Parce que ça dérange. Et c'est bon, sois dérangé. Et toi, tu as toujours eu, dans toute ta vie, tu as toujours eu ce truc de, ces questionnements, cette recherche de qui tu es, par rapport à tes pensées ? Pas toute ma vie, je suis passé à travers une période où je voulais faire plaisir à mes parents. Mes parents m'ont dit, ben écoute, il faut que tu réussisses. Ben je leur ai montré que j'ai réussi. Mais tu as commencé par quoi alors ? J'étais fier d'aller les voir. J'ai dit, écoute, papa, regarde-moi, je suis grand. Mais en fait, c'était du vent que je lui montrais. Il s'en foutait carrément, quelque part. Et qu'est-ce qui t'a amené alors à philosopher ou à t'intéresser au développement personnel et à tout ça, tout cet aspect-là ? Parce que tu aurais pu continuer dans cette vie justement de parents qui te disent... Justement, mais elle était insatisfaisante. Oui, mais il y a plein d'autres qui restent dans cette vie insatisfaisante et à aucun moment ils se disent, ben tiens, en fait, si je... Oui, mais ils s'habituent. Ils s'habituent à la souffrance. Ben oui. Ils disent, je souffre, mais ce n'est pas grave, je suis obligé. Oui, et puis tout fait en sorte de nous habituer aussi. Il n'y a personne qui vient, comme tu dis, taper à la porte pour dire, oh, oh, c'est... Mais si tu es sensible. Toi, tu te considères comme quelqu'un de sensible ? Bien sûr. Et c'est ça qui a fait... Je suis sensible parce que je ne veux pas, je crois que la souffrance n'est pas pour moi. Ce n'est pas quelque chose que j'aimerais cultiver. Oui, oui, accepter même. Oui, oui. Tu es accommodé, quoi. Si on me dit, si on me dit, pour être riche, il faut souffrir, je dis, mais attends, mais je réfléchis. Et je vois que ce n'est pas vrai. Et c'est vrai, il y a des gens qui souffrent. Ils vont travailler tous les jours. Ils ne veulent pas y aller, mais ils le font quand même. Tu sais, après, au bout de moments, quand tu commences à réfléchir à tout ça, Tu vois, tout ça, c'est un fonctionnement de toi qui se révèle. Tu révèles le fonctionnement qui empêche la vie de se passer. Ok. Tu vois, et à ce moment-là, ce que tu es, qui est la vie, comprends que tout ce qui est là, c'est du pipeau. Tu l'abandonnes. Non, mais il n'y a que l'expérience de vie qui peut t'apprendre ça. Il n'y a que le vécu qui peut te faire avoir ce... Bien sûr. Si tu veux appeler la vie, justement, Satan, à ce qui est du vécu en toi, si tu veux, vous avez une relation, tous les deux, ça c'est un vécu. Et sans cette relation, est-ce que tu penses que tu pourrais comprendre des choses ? Il y a des gens qui s'enferment dans des carcans, tu vois, ils ne veulent pas vivre la vie, parce qu'il y a trop de reménage. Donc, ils s'habituent, ils se donnent des protections. Ils disent, je t'aime, mais à condition que... Tu comprends ? Et là, il n'y a plus de vie, tu n'as plus d'expérience. Tu es dans le carcan, tu t'enfermes. Et en fait, la vie devient molle et monotone, tu commences à souffrir et tu te demandes, mais c'est pas bon, tu devrais changer peut-être de bonhomme, peut-être que ça ira mieux. Tu comprends ? Et on passe comme ça, de divorce en divorce, de relation en relation, sans jamais comprendre que nous sommes nous-mêmes le problème. Mais si tu commences à comprendre ça, ben tu acceptes de vivre la vie. Tu acceptes de vivre ce qui t'import une. Et donc, la relation, à ce moment-là, devient quelque chose de très intéressant. Parce que lui, il va te montrer ce que tu ne veux pas voir. Il va te dire ce que tu es. Et si tu es assez humble, il faut te regarder. Tu vas dire, oui, effectivement, tu es égoïste. Tu comprends ? Il va te le dire. La relation nous le dit. Quand on se parle ensemble, comme ça, on s'élève. Parce que ce que tu es, c'est moi aussi. Moi, je me reconnais. À travers toi, je me reconnais. Tout ce que tu vis, là, quand tu as peur, ben moi je sais, c'est quoi ? Ça se passe en moi aussi. Tu comprends ? Donc, se rencontrer et apprendre la vie ensemble, ben c'est la plus belle chose qu'on puisse se donner, nous les êtres humains. Tu vois ? On grandit, on essaye de vivre ensemble sans se faire du mal, sans s'importuner les uns les autres, sans croire que l'autre est obligé de me donner ce que j'ai besoin. Parce que si tu veux quelqu'un pour que tu sois bien, ben moi je peux te dire un truc. Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, il n'y en a aucune qui sera à ton goût à 100%. Jamais, tu vois ? Mais pourtant, on y croit, on y croit. Parce que ça, c'est une illusion qu'on a faim. C'est ton intérieur qui te pousse à créer des situations ou des relations où tu es dans une attente ou tout ça. Et c'est les expériences qui t'amènent à comprendre ça aussi. Mais les expériences, je crois que ce n'est pas l'expérience. Personnellement, je te dirais. Parce qu'on cherche tous de l'expérience. Tu sais, l'expérience, on raffole. Non, mais l'expérience, pas bon mot, c'est le vécu. Oui, plutôt le vécu. Mais l'expérience, c'est autre chose. L'expérience, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir l'expérience d'un dieu qui va apparaître dans son croix. C'est une expérience. Mais je pense que l'expérience, pour moi, à mon sens, c'est quelque chose qui t'empêche de vivre. Parce que tu cherches quelque chose. Et en fait, ce que tu trouveras, ce sera ton désir. Le désir que tu as de voir quelque chose, que tu voulais avoir l'expérience pour trouver ce que ton désir est. Mais le vécu, quelque chose qui se fait d'instant en instant. Et là, tu n'as pas besoin d'apprendre à accumuler. La vie, c'est quelque chose qui se joue d'instant en instant. Et tu apprends à chaque fois, d'instant en instant. Parce que tu n'es plus dans ta tête. Tout ce que tu aimerais, tout ce que tu voudrais, tu n'as plus de sens. Tu vis la vie. Et la vie t'enseigne. La vie te dicte. Mais ce ne sont plus tes pensées qui te dictent. C'est la vie. La vie elle-même te dit, c'est quoi être joyeuse ? C'est quoi être silencieuse ? Comment regarder un arbre ? Tout ça, c'est naturel chez nous. Tu sais, normalement c'est naturel. Mais nous sommes tellement imbibés de conditionnements que nous ne savons plus regarder. Nous regardons avec notre tête. On regarde l'arbre là-bas, on dit ça c'est un manguier. Mais est-ce qu'on a vu l'arbre ? Non, on a vu un manguier. Et c'est en fait... Et en plus on voit que la surface... Non, tu t'es projeté de ta tête quelque chose qui est à l'extérieur. Mais ce quelque chose qui est là-bas, tu ne le connais pas. Tu connais seulement ce que tu as dans ta tête. Un manguier. Alors moi je suis dit, regarde cet arbre, sans dire que c'est un manguier, c'est un machin, ceci. Mais regarde, tu verras au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, si tu restes devant cet arbre, tu vas voir, il y a une beauté. Parce que comment tu dis comment la vie peut faire ça, tu sais, ces arbres qui poussent vers le ciel, c'est... Il y a une majesté qui vient là, tu sais, et ça... Moi c'est cette majesté qui me prend... Tu sais, qui m'émerveille, tu vois. Et quand tu es émerveillé là, eh bien, qu'est-ce que tu es ? À ce moment-là, il n'y a plus l'arbre. Il n'y a plus toi. Il y a juste la beauté qui émane. Et cette beauté, finalement, quand tu regardes bien, cette beauté qui émane de toute chose, eh bien, c'est la nature même de ce que tu es. Mais tu ne regardes jamais les choses comme ça. Tu regardes les choses avec ce que tu connais. Comme les êtres humains. On ne regarde pas en êtres humains... On regarde en êtres humains comme on regarde l'arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.